... Bonjour, Atse Yohan. Bonjour Priska. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir de vous avoir sur mon plateau ce matin. Racontez-nous ce que le Seigneur a fait pour vous. D'accord. Bonjour Priska, bonjour papa, bonjour peuple de Dieu. Mon témoignage est par rapport à mes études. Voilà, je voudrais raconter en quelque sorte l'histoire de ma vie mais que je vais s'y conscrire à partir de l'année 2020. Il faut savoir que dans ma famille, on vit vraiment une limitation au niveau des études. C'est-à-dire, il y a par exemple un maman qui n'a pas eu la grâce après le bac de pouvoir continuer. Il y a papa qui lui, après avoir obtenu sa licence, s'est arrêté en master 1. Et même quand on remonte dans toute la famille, il n'y a personne qui a pu arriver à passer ce cap-là, du côté de maman, que ce soit du côté de papa. Et moi, de manière religieuse, je marchais avec Dieu, on va dire, de manière religieuse. Et je ne pouvais pas m'en rendre compte. Je ne pouvais pas savoir qu'on peut être chrétien, fervent, marcher fidèlement avec Christ et puis être sous des condamnations. Moi, ce n'est vraiment pas des réalités auxquelles je croyais. Et en 2019, fin 2019, début 2020, le Seigneur me fait la grâce par des visions de me montrer l'homme de Dieu, le bishop Ouattara, en songe, en me disant que c'est mon père spirituel, c'est mon père spirituel, alors que j'appartenais déjà à une église depuis pratiquement 15 ans. Et donc, c'était un peu difficile pour moi de pouvoir sortir de cette église-là. Donc, je priais, je priais, je priais, je priais. Et d'entêtement en entêtement, j'ai décidé finalement, en mars 2020, de rejoindre l'église. Mais, à vrai dire, quand j'ai rejoint l'église, vraiment, je n'appartenais pas à l'église. Ça, il faut le dire, je n'appartenais pas à l'église. Voyez-vous, 15 ans de forteresse, c'est-à-dire 15 ans d'enseignement, déjà sur les béabas de la vie chrétienne et arriver ici, être à un haut niveau de spiritualité où on t'apprend que tu peux être sous les liens de famille. Bon, nous, c'est des choses qu'on ne nous enseigne pas. On nous dit que Christ a tout accompli quand tu es chrétien. Bon, ça, c'est banni. Donc, franchement, je n'adhérais pas vraiment à l'enseignement de l'église dès le départ. Mais j'avais conscience d'une chose, c'est que Dieu m'avait envoyé ici. Donc, même quand je ne me sentais pas à l'aise avec les enseignements, j'avais du mal à sortir. Et je me disais, même si je ne me sens pas à l'aise, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as envoyé ici. Donc, je vais suivre ta voie. Même si ça me déplaît, je préfère suivre ta voie. Donc, c'est comme ça qu'en 2020, c'était l'année de ma licence. Ma licence en droit privé. Et le diable va commencer à se manifester en quelque sorte. Je commence à vivre des oppressions que je ne saurais expliquer. C'est-à-dire des oppressions qui m'atteignent tellement que ça commence à jouer sur mes études. Des oppressions de quel genre ? Vous avez des maux de tête ? Non, pas des oppressions à ce niveau-là, mais plus, on va dire, psychologiques. D'accord. Voilà, au point où je pensais à me suicider. D'accord. Voilà, pour quelqu'un qui était chrétien, franchement, avec le zèle et tout, mais quand on me voyait à l'estéron, on voyait quelqu'un de joyeux, mais à l'intérieur, j'étais quelqu'un de beaucoup brisé. J'avais commencé à tomber dans la solitude et même je pensais à me suicider. D'accord, une dépression silencieuse, on va dire, c'est comme ça. Allez-y. Voilà. Et ça a fait que ça a commencé à jouer sur mes études et je ne me voyais même pas en train de pouvoir obtenir ma licence. La règle en fin de cycle, c'est que quand tu reprends dans une matière automatiquement, tu reprends l'année. Voilà, c'est la règle en fin de cycle. Donc, en licence 3, deuxième semestre, c'était tellement compliqué que je ne faisais plus les cours. Et puis, malheureusement, il y a eu la période des coronas qui est arrivée, donc on faisait les cours en ligne. Et l'oppression ne s'est plus arrêtée psychologiquement, mais ça a commencé à m'atteindre même physiquement, au point où, pendant qu'on faisait les cours en ligne, moi, je n'avais pas d'outil digital pour pouvoir suivre les cours. Donc, pendant tout le deuxième semestre, je n'ai rien suivi comme cours. Et finalement, par la grâce de Dieu, les compours arrivent. Pour quelqu'un qui n'a même pas fait un seul cours au deuxième semestre, il arrive, il valide toutes les matières, en étant même parmi les meilleurs. Ça, déjà, c'était la première victoire. Mais, comme je dis, je venais encore d'arriver, et franchement, tout ça, ça ne m'intéressait pas, en vrai. Et donc, c'était mes premières victoires. Il faut dire aussi que j'ai la grâce d'être appelé. Et donc, 2019-2020, les oppressions aussi que je vivais étaient rattachées aussi, d'une part, à ça. Parce qu'on se dit, quand on est jeune appelé, que forcément, sans nous, les âmes sont en train de mourir à un point que forcément, il faut tout abandonner, commencer à servir Dieu et tout. Donc, c'était dans ce zèle-là que j'étais, malheureusement, avant d'arriver ici. Et donc, en licence 3, dès que j'ai eu ma licence, je décide d'arrêter les études et me consacrer au service de Dieu. Donc, j'informe les parents, je dis aux parents que, bon, je veux arrêter les études, je veux me consacrer à Dieu et tout, je veux le servir, parce que je sens l'appel des âmes et qu'on sort, bref. Tout le charabia qui va avec. Poursuivez. Voilà. Et donc, papa qui entend parler de ça n'est pas totalement d'accord avec moi parce qu'il est un peu triste. Il aurait voulu que... Quel papa, votre père biologique ? Oui, mon père biologique. Il aurait voulu que, bon, je puisse atteindre ce que lui n'a pas atteint. Donc, que je puisse m'arrêter là, c'est un peu dommage. Mais comme il savait qu'il y avait effectivement l'appel de Dieu sur ma vie, il m'a laissé à contre-coeur. Donc, je décidais, cette année-là, de partir au Nigeria pour aller faire ma formation pastorale. Et donc, dans cet élan, pendant qu'on est en train de se préparer pour aller au Nigeria, il faut savoir que quand j'ai intégré l'église en 2020, c'est dommage de le dire, j'ouvre une parenthèse, mais l'image de papa n'est pas bien perçue d'erreur. Voilà. Et donc, quand j'ai intégré l'église, ce que j'ai quitté et tout, que je pensais avoir quitté en bon thème, finalement, on finit par me lâcher. On commençait à créer des histoires, on commençait à me ternir, on commençait à me salir et tout. Et c'est venu ajouter, en fait, c'est venu s'ajouter au lot d'oppression que je vivais. Et c'était tellement compliqué que finalement, ma décision d'aller au Nigeria, j'ai abandonné, je suis resté en Côte d'Ivoire et j'ai fait IBC ici et tout. Donc, puisque j'étais resté en Côte d'Ivoire, je me dis, bon, c'est dommage de rester et de ne pas continuer les études. Donc, je décide de poursuivre en Master 1, mais cette fois-ci, en formation continue. Donc, je travaillais en journée et puis, je faisais le Master 1 le soir. Tout se passait bien. Franchement, tout se passait bien. Je n'ai pas compris. Dès que j'ai fini mon Master 1, je n'avais plus l'envie de continuer. Ça dit, bizarrement, je dis, non, bon, je m'arrête là, je continue plus, je ne pousse plus en Master 2, je m'arrête là et tout. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est à cet âge, au même âge que moi et à la même classe que mon père aussi, avait décidé d'arrêter les études. Et même quand on remonte dans la même histoire, dans la famille et tout, quand on remonte à ce même qui est arrivé à ce niveau-là, c'est pratiquement la même histoire. Ça dit, tout se passait bien en Master 1, mais quand il s'agit de passer en Master 2, automatiquement, on s'arrête. Et donc, j'ai commencé à me rendre compte qu'effectivement, je suis sous le poids de quelque chose. Mais ça, c'est en 2022 que je me suis rendu compte de ça, puisque c'était l'année de la grande délivrance. Effectivement, j'avais vécu, en fait, cette grande délivrance à mettre dans mon esprit. C'était mon esprit qui avait commencé à se renouveler et j'avais compris, en fait, que j'étais sous le poids de quelque chose que moi-même, j'ignorais. Donc, je décide, fin 2022, de m'inscrire en Master. Ce qui est bizarre, c'est que j'avais la possibilité de m'inscrire dans l'université dans laquelle j'avais fait tout mon parcours parce que je connaissais le cursus, un peu comment ça fonctionnait. Mais, bizarrement, j'ai voulu m'inscrire dans une autre université. Et avant de le faire, j'ai veillé à avoir la conviction du Saint-Esprit avant de le faire. Et j'ai eu, je pensais, ou du moins, j'ai eu la conviction du Saint-Esprit de pouvoir m'inscrire dans une université que je tairais le nom. Et je me suis inscrit là-bas. Et pendant que je me suis inscrit, on continuait l'année. Dès le début de l'année, je me rends compte que j'ai comme l'impression d'avoir fait un mauvais choix. Parce que je descends dans une université où pratiquement toutes les matières qui sont faites, ce sont des matières que je n'ai jamais vues. Je vous donne par exemple un exemple. Ils faisaient ce qu'on appelle la comptabilité approfondie. C'est-à-dire qu'ils font la comptabilité depuis la licence 1. Moi, je n'ai jamais fait de comptabilité de ma vie. Et j'arrive, je pensais faire du droit, mais j'arrive, ce sont des matières à calcul, fiscalité, tout est mélangé dans mon esprit. D'accord. Donc, vous vous retrouvez dans un univers où vous êtes pratiquement perdu. Je suis pratiquement perdu. C'est tout nouveau pour vous. Et qu'est-ce qui se passe par la suite ? Voilà. Et donc, perdu, ce à quoi on pouvait s'attendre, a eu lieu, on va à l'examen catastrophique. Je ne valide aucune matière. À part une seule matière qui touchait purement au droit. Mais tout le reste, je n'ai pas validé. Et comme je l'ai dit, en fin de cycle, si tu reprends dans une matière, tu reprends toute ton année. Alors que c'était dans un objectif de pouvoir briser cette limitation-là que je m'étais inscrite. Donc, 2023, 2023, bon, année de la grande victoire. Moi, j'étais dans cet esprit-là. Donc, je ne comprenais pas pourquoi je pouvais reprendre dans toutes ces matières-là. Et c'était carrément impossible pour moi-même de pouvoir me relever. Parce que je me disais, voilà, je me disais, comment je vais pouvoir rattraper cinq ans d'apprentissage ? Parce que mes autres amis étaient carrément devant. Ça fait que tu as du mal même à poser des questions parce qu'on a comme l'impression que tu es novice et tout. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, je suis tombé encore dans une dépression un peu parce que je me disais, mais ce n'était pas ça l'objectif, en fait. Je pensais avoir eu la conviction du Saint-Esprit pour m'inscrire dans cette université. Alors que j'aurais pu m'inscrire ailleurs dans mon ancienne université et tout. J'ai même laissé le travail et tout puisque les coups se faisaient enjeuner. Et ce qui est intéressant que je veux noter, c'est que quand j'ai opéré ce choix de m'inscrire dans cette université, automatiquement, moi, j'ai commencé à avoir des offres d'emploi que je n'avais jamais eues. C'est-à-dire des offres alléchantes. Et pour ces offres-là, franchement, je pense que si j'étais dans mon état normal, j'aurais abandonné le projet de pouvoir continuer le Master 2 et puis je me serais arrêté pour ces offres d'emploi-là. D'accord. Donc, vous décidez de faire fi de tout ça et de poursuivre avec le Master 2. Seulement, vous échouez dans presque toutes les matières sauf une. Et qu'est-ce qui se passe par la suite puisque vous êtes censé reprendre toute l'année ? Voilà. Donc, on passe maintenant aux secondes sessions. Deux semaines avant la seconde session, je viens à l'église, je finis mon service, il y a un serviteur qui me voit, il me dit, il a une vision sur moi, il me raconte la vision, la vision me fortifie. J'ai dit, ah, la vision est bienvenue parce que franchement, moi, je pensais abandonner. Parce que c'est pourquoi je m'étais engagé dès le départ. C'est parce que je suis en train de voir, mieux je m'arrête là et puis je m'inscris là où j'étais avant. C'est-à-dire mieux je reprends le parcours à partir de l'année prochaine, mais la vision me fortifie. Donc, je vais aller redoubler de forme même si avec le peu que je connais, même si je vais en seconde session que ça a pris, ça a pris du, mais si ça n'a pas pris aussi bon, c'est pas grave, au moins j'ai fourni tout ce que je devais fournir. Et une semaine avant les compos, j'ai eu dire qu'il y avait un cabinet qui faisait des coups de renforcement et tout, miraculeusement. Franchement, la nouvelle était bienvenue. Donc, je crie directement au directeur de ce cabinet-là, ah, voilà, voilà, voilà les difficultés que je vis automatiquement. Il me prend, on commence une séance de travail sur une semaine. Mais vraiment, sur une semaine, on a seulement travaillé trois jours pour rattraper un niveau de cinq ans quand même. C'était quand même incroyable. Ça se passe et je vais, je rentre dans la semaine mettant des examens avec un peu plus d'assurance, avec un peu plus d'assurance. Donc, je vais, je bosse, je vais à chaque fois, je bosse, je vais à chaque fois. Dans les premiers jours des compos, tout se passait bien. Mais à partir des deux derniers, trois derniers jours, ça commençait à ne plus aller. Pourquoi? Parce que j'étais fatigué physiquement. Tant j'avais bossé, tant je ne dormais plus pour pouvoir au moins vaincre ça, en fait. Et finalement, vers la fin, ça n'allait plus. J'avais commencé encore à un peu être découragé. mais bizarrement, à chaque fois que le découragement ressortait, j'entendais dans mon esprit tu es sous une alliance, tu es sous une alliance, tu es sous une alliance et que cette alliance va parler pour toi. Et donc, ce qui faisait que je restais en fait confiant à ça, je me disais, même si peut-être ma propre intelligence, mes propres écrits, peut-être ne vont pas me permettre de valider, je sais que l'alliance sur laquelle je suis va me supplier dans ma faiblesse. Donc, je restais en fait focus sur cette idée-là et comme ça, hier, par la grâce de Dieu, on nous dit les résultats sont sortis. J'étais tout stressé, tout stressé, tout stressé. Je partais même à l'école et ils ont envoyé les photos des résultats dans le groupe. Quand j'ai vu automatiquement, j'ai changé ma trajectoire, je suis venu à l'église, je suis venu célébrer le Seigneur. Quand vous avez vu quoi, Johan ? Quand j'ai vu en fait que j'avais validé. Félicitations. Effectivement. Et, c'est, ça n'a pas l'air peut-être incroyable, mais imaginez-vous pour quelqu'un qui n'a jamais fait de matière dans laquelle il est, qui s'arrange à valider, c'est-à-dire avec seulement trois jours de bosse. C'est-à-dire ce que je n'ai pas pu faire en trois mois ou ce que je n'ai pas pu faire en cinq mois de cours avec même des professeurs qui pouvaient m'apprendre la matière, j'ai pu m'arranger en trois jours à pouvoir comprendre, à aller composer avec la ferme assurance que j'allais valider et effectivement, j'ai pu valider. C'est-à-dire ce qui fait que je sors en fait la tête de l'eau de cette limitation qui était placée en fait dans ma famille. C'est-à-dire ce qui fait aujourd'hui de moi le premier à passer en fait le cap des masters. Et ça, c'est vraiment une victoire non négligeable. Pourquoi ? Parce que je suis l'aîné d'une famille, il y a mes petits-frères derrière. Je suis l'aîné d'une famille. C'est-à-dire si j'avais échoué, ça pouvait être un prétexte pour mes petits-frères aussi de s'arrêter au même niveau que les parents. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. Vous avez brisé la barrière. J'ai brisé cette barrière qui était posée sur... Et moi, je retiens que vous avez mentionné que lorsque ça n'allait pas, vous vous souveniez que vous étiez, vous êtes toujours sous une alliance, l'alliance que le bichop Ouattara Mouhammed Idriss a avec son Dieu. Et cette alliance a parlé pour vous quand bien même que tout semblait impossible. Cela a été fait pour vous dans votre famille. Vous avez brisé cette barrière-là pour les générations à venir. et vous sortez, j'ai envie de dire, fiers de cette limitation. C'est un plaisir pour nous, en tout cas, de vous féliciter et de partager cette victoire sur ce plateau Instant Témoignage. Johan, nous sommes obligés de vous laisser repartir. Est-ce que vous avez rapidement... En duplex, peut-être. on va avoir le bichop Ouattara Mouhammed Idriss en duplex. Johan, soit béni. Amen. On est très édifié par ton témoignage. C'est un véritable miracle. Tu as passé un cap, tu as brisé une barrière familiale et c'est la preuve que le Seigneur travaille à la délivrance. Tu as dit une chose importante, tu as dit quand tu venais ici en 2020, ce que tu entendais dehors à propos de notre ministère, ça dépend naturellement du milieu dans lequel tu étais. Il n'était pas de très très bonnes nouvelles, bien que dans certains milieux sur le plan national, on a de très bonnes nouvelles à propos du bichop Ouattara. Ça dépend, je le répète, de l'endroit où tu étais. Alors, et tu ne comprenais pas les enseignements que nous donnions ici. La question est la suivante. Après ce parcours de trois ans visiblement, puisque tu as dit 2020, qu'est-ce que tu tires comme conclusion par rapport à ce que tu entends et par rapport à ce qui est enseigné dans cette maison ? Merci papa pour la parole. Ce que je tire de l'enseignement ici, c'est qu'on a tous et on a réellement tous besoin de délivrance. Ça, c'est une réalité. Et je me suis rendu compte que même ces serviteurs de Dieu qui m'avaient combattu avaient eux-mêmes un petit problème de délivrance. Ils avaient aussi vraiment besoin de délivrance. Parce qu'on ne peut pas être saint d'esprit et combattre un tel ministère. On ne peut pas être saint d'esprit et combattre de telles œuvres. Parce que les œuvres de papa sont palpables. Que tu le veuilles ou pas, c'est palpable. Et pour nous, par exemple, qui avons fait le droit, nous sommes des personnes très cartésiennes. C'est-à-dire, nous, on calcule trop. C'est-à-dire, si on n'a pas vu, c'est assez difficile de croire. Et moi, je peux vous dire qu'au-delà d'avoir entendu, j'ai vu, en fait, le Dieu de la délivrance agir dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux m'asseoir devant quelqu'un qui ne croit pas au ministère de la délivrance et lui prouver par A et B réel. Franchement, parce que pour nous qui avons fait le droit, c'est ça, on arrive à prouver par A et B que telle ou telle réalité existe. Et si moi, qui, avec tout ce que je sais, arrive à croire à un tel ministère, je ne vois pas ce que quelqu'un pourra dire qui pourra me déconvaincre ou bien me persuader de ce que j'ai fait le bon choix. Applaudissements On en duplex. Oui, Bishop Otara. Que le Seigneur te bénisse. Tu vois, de façon traditionnelle, les églises n'enseignent pas la délivrance parce qu'ils ne comprennent pas à la base que la conversion est faite pour les païens et la délivrance pour les chrétiens. Donc, je rends grâce à Dieu parce que quand je débutais fortement ce ministère, il y avait beaucoup d'opposition mais aujourd'hui, si vous regardez toutes les affiches en Abidjan, tous ceux qui me prêchaient sur leur chair pour dire que ce sont des histoires, prennent mes livres et prêchent dans leurs églises ce que je dis. Applaudissements Il y a 15 ans, il y a 10 ans. Applaudissements Alors, j'aimerais, avant de vous rendre l'antenne, dire que lorsque vous regardez la prière enseignée par Jésus Christ, la prière dominicale, notre Père, la version de Luc est plus condensée. D'accord ? Elle dit notre Père qui est aux cieux ou qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. et elle précise ceci. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et voici le point focal. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Ceux qui parlent à Dieu ont besoin d'être délivrés du malin. Ceux qui parlent à Dieu ont besoin de manger au pain de la délivrance des oeuvres du malin. Et voyez-vous, c'est une base doctrinale indiscutable qui est en train de s'établir de plus en plus en francophonie mais qui existe depuis longtemps sur les anglophones. Nous bénissons le Seigneur qui t'a permis par le canal de ce ministère de passer le cap, de briser la barrière et d'être délivré des oeuvres du malin du malin. À Christ soit la gloire. Merci Bishop Ouattara, cher téléspectateur de la télé qui transforme. Vous le savez, c'est un télé évangéliste et donc ces interventions sont toujours dignes d'un enseignement, d'une prédication. J'espère que vous avez pris note, Yohan, vous également. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On va vous laisser repartir, à moins que vous ayez un dernier mot. D'accord, tout a été dit. Ce sera bien sûr après cette transition. À tout de suite. Merci.